Je m'appelle Clément Marcou. Salut à tous les amis, on vous retrouve pour la deuxième saison d'un entraîneur qui s'entraîna. Donc aujourd'hui Fred, il m'a préparé une surprise je crois. Une petite surprise avec une séance jambes et plein de petits ateliers qui vont lui faire souffrir un peu. Donc on vous remercie encore pour la première saison, franchement vous êtes beaucoup à nous demander une deuxième saison. Donc là on démarre directement par un groupe musculaire qui est très éprouvant, qui est les jambes toujours avec cette notion de transfert. Vous savez que je n'aime pas le mot fonctionnel, mais par contre que ce soit transférable aux disciplines, comme à la boxe, comme à la lutte, comme au rugby. Donc en fait les ateliers qu'il a choisis, en fait je sais directement qu'ils vont me diriger vers ça. Donc quand on fait une séance jambes, nous on aime bien travailler pieds nus, c'est une spécialité ici qu'on aime bien faire. Et du coup là c'est un petit échauffement que je vais faire pratiquer avant de commencer la séance. Ce mouvement je l'aime particulièrement, cet outil, parce qu'en fait déjà je peux régler la hauteur de mes jambes et en fait en fonction de la hauteur que je vais régler, je vais travailler sur différentes zones qui peuvent être très intéressantes pour moi. Surtout par rapport aux problèmes faibles que Fred a identifiés. Donc là je vais les mettre en hauteur, moi quand je les mets en hauteur, je recrute plus le vaste interne en tout cas, pour ma part. Et surtout ça ne met pas de contraintes au niveau des genoux, donc c'est là où c'est vachement intéressant. Et surtout je ne les fixe pas, donc là ça devient plus intéressant encore. Bon, c'est bon tu me dis quand je démarre ? Ouais, alors on est parti où là, il va être assez élevé, d'accord, parce que là le système d'avant on va l'épargner un petit peu, ça marche ? Allez c'est parti, voilà parfait, et on reboute, et on bloque, et on bloque, et on va tiens, et on part, bam, d'accord, parfait. Moi je l'aime beaucoup, je dis l'avantage qu'il y a c'est qu'il ne met pas de contraintes sur les genoux, en tout cas moi je ne le sens pas, personnellement, et surtout je ne les fixe pas. Donc je n'ai pas le sentiment d'avoir du poids sur la colonne vertébrale, et pour moi c'est vachement intéressant, parce qu'après quand je lutte derrière, étant donné que quand je soulève des gens c'est une discipline ouverte, et les disciplines ouvertes en fait ça crée des contraintes, parce que c'est comme je dis souvent, c'est une altère qui se débat en corps humain. Donc avec cet outil là, je peux sécuriser un maximum, tout en ayant un profit qui est maximum. Avec le Kaiser, on va pouvoir régler la pression au fur et à mesure de l'exercice, et donc du coup, on va pouvoir ajuster pour optimiser l'intensité au niveau musculaire. C'est parti, allez bien. C'est un combat cette machine. C'est un combat. J'ai l'impression qu'il y a trois personnes qui me tire derrière. La vitesse, la vitesse. C'est un outil vachement intéressant là aussi, parce que ça crée des phénomènes compensatoires, et donc des adaptations positives. Surtout quand tu as des sports où tu dois aller de l'avant. Et vous savez que nous on affectionne tout particulièrement de s'entraîner de façon unilatérale. En tout cas, c'est notre concept vraiment de la performance. Encore. Donc cet outil permet de faire du dégressif en temps réel. Ce qui est très difficile avec le poids. Il faudrait des barreurs qui allègent. Et avec la Kaiser, on peut le faire. Donc je peux aller vraiment au delà de l'échec. C'est vachement intéressant. C'est bien pour les séries métaboliques. Allez, on finit par un petit travail d'excentrique au front. Avec ce petit, c'est parti. Alors, il y a une vidéo, on vous renvoie sur la vidéo où on fait les fentes. Vous comprenez pourquoi on fait les fentes glissées. Surtout, on fait les fentes en glissant vers l'arrière. On donne toutes les explications pour ce sujet. On préfère ceux-là. Plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et tu vas-tiennes. Et tu vas-tiennes. Tout fait bien. C'est un outil qui est vraiment incroyable. Le fait de devoir retenir, on a le sentiment qu'on va glisser. C'est impressionnant. Surtout pour la chaîne postérieure, je trouve. Il y a plein d'impact sur les articulations de la hanche et du genou. Ce qui est travail prophylactique, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Là, vous avez vu, on n'a fait que trois mouvements. En fait, ce qui s'est aperçu, c'est pendant les préparations précédentes, on n'avait pas plus de progression en faisant plusieurs mouvements, en faisant six. Même monter à huit mouvements à un moment donné. Et en fait, on voit que je réagis à un volume qui n'est pas très élevé. Par contre, voilà, on a un mouvement, on va dire, qui est polyarticulaire. Même s'ils sont tous polyarticulaires en réalité. Mais on va travailler sur la pandélume, qui, on va dire, est 60% de notre charge d'entraînement. Ensuite, derrière, on a fait un travail unilatéral, vous avez vu. D'accord ? Donc, en fait, pareil, on va faire marcher de l'avant. En fait, ce qu'on veut, c'est retrouver aussi des patterns qu'on peut retrouver dans le spécifique. Et ensuite, derrière, après, on travaille en excentrique. Donc, on n'a sélectionné que trois mouvements. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs explications. La première, comme je vous ai dit, par rapport à ce qu'on a observé durant les premières préparations, on s'est aperçu que je n'avais pas plus de progrès et pas plus d'évolution, que ce soit en performance ou esthétiquement parlant, on va dire, en faisant un gros volume et en mettant un peu plus d'intensité. Quand je parle d'intensité, je parle aussi de charge ou de tempo, par exemple. Par contre, il faut penser aussi, c'est que je l'ai fait deux fois par semaine maintenant, les jambes. Voir des fois, même trois fois. Ça dépend des groupes, surtout pour les ischios. Mais par contre, à côté, je fais de la boxe et je lutte. Donc, pensez-y. Et je l'ai sollicité énormément. Donc là, en l'occurrence, à ce moment, comme je suis en déficit calorique, je suis descendu à deux séances par semaine. Et là, vous allez voir qu'on va faire un transfert immédiat, en fait. Donc, c'est une séance associée aujourd'hui qu'on va travailler et pas dissocier comme on fait habituellement, où on attend quelques heures, en fait, pour se réentrainer. Donc, vous allez le voir, on va partir dans la salle à côté. On va vous montrer sur quoi je vais faire un petit transfert. Il faut savoir que moi, j'ai commencé par la boxe thaï en premier, à la keyboxing. Donc, Fred, il a voulu que sur cette préparation, je remette les pieds. Donc, ça fait des années que je ne travaille plus les jambes. Maintenant, je boxe en pieds poèmes pour lui, pour l'aider en sparring, mais je ne travaille plus. Mais j'ai retrouvé du plaisir. En fait, c'est toujours de lier du ludique, comme je vous dis. Donc là, on va faire un peu comme de la pyométrie. Je ne vais pas appeler basse, parce que ce n'est pas réellement le cas. Mais en tout cas, ce n'est pas de la pyométrie haute. Comme je vous dis, il faut faire attention. Moi, en ce moment, je ne suis plus trop pour monter, conserver la même intensité. Je sais que ça va en poupe, que quand on est en déficit calorique, il faut conserver la même intensité, mais c'est le volume. Moi, en tout cas, je n'ai pas de bons résultats. Et surtout, j'ai vu trop de mecs se péter en faisant ça. Donc, notre hantise, c'est que vraiment, je me blesse. Il faut savoir que je vous dis, on fait des sparring à côté. Donc, on ne s'est jamais blessé. Pour l'instant, je touche du bois. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours eu cette réflexion. Et franchement, on a essayé toujours de faire attention quand on tourne en grappling, etc. De ne pas trop monter en intensité. Et surtout pas en boxe. Donc voilà, les amis. La propreté du plaisir, là. Allez. 1, 2, 6, 7. Voilà. Et 10. Vous voyez, il y a 37 ans, ce que je dis, il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se laisser abattre. Moi, je ne suis pas un champion. Je ne suis rien du tout. Par contre, voilà. Vous avez vu, je m'entraîne. Donc, je ne me trouve pas d'excuses. Là, je suis fatigué. On a coaché toute la journée. Je suis mort. Je suis en diète. Mais je suis là. Je suis présent. Je m'entraîne. Donc voilà. Je ne me trouve pas d'excuses. On a tous du boulot. On fait tous des heures. J'ai des petits moments. Vous avez vu, il n'y a pas de coupure dans nos vidéos. D'ailleurs, je me suis trompé. On va le conserver. Donc là, je vous dis. Pensez-y, les amis. Moi, j'en chie autant que vous. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour Fred. Ce n'est pas facile pour personne. Donc, donnez-vous là. Si moi, je ne la donne pas aujourd'hui, personne ne le fera à ma place. J'ai une compétition à gagner. J'ai une compétition que je me suis fixée. Je vais tout faire pour arriver à meilleures conditions. Parce que je respecte mon coach. Je respecte mon équipe. Et je respecte les gens, ma famille, tous les gens qui croient en moi. Donc voilà, les amis. Donc, pensez-y. Ne vous trouvez pas d'excuses. On fonce. Je vous dis. Je suis fatigué. Je suis à plat. C'est 20h. Je suis à la salle depuis 9h du matin. J'ai envie de retrouver ma famille. J'ai envie de manger. Et je suis là. En train de donner des coupiers. Et en train de tourner une vidéo. Donc, ne venez pas me dire. Oui, je suis fatigué, coach, machin, etc. Non. On fonce. On avance. D'accord ? Quand vous me contactez, on avance. On prend la décision de faire, les amis. Moi, je suis là pour vous. D'accord ? Voilà. Je suis le général. J'abandonne pas mes soldats. Je montre l'exemple. Toujours mettre une petite partie de plaisir. Que ce soit des coups de pieds. Que ce soit... Il y en a, ça va être du footing derrière. Enfin... Un transfert qui vous fait plaisir. Donc là, nous, on est par sur les coups de pieds. Et il doit se régaler. Allez, encore. Encore. Allez, parfait. Là, on voit quand même que... Pour les gens qui croient que le bodybuilding, ça ralentit. Vous avez vu, je fais quand même 87 kilos pour un mètre 72. Mais ça part encore. Je suis vieux. Je suis rouillé. Mais j'arrive à les faire partir. Surtout que je ne travaille quasiment plus. Je suis vraiment content. Non, ça prouve que... Blague à part. Ça prouve quand même que quand tu fais bien les choses, t'arrives à conserver cette vitesse. T'arrives à conserver cette réactivité. Et t'arrives à conserver donc cette explosivité. Pour le spécifique encore. Donc, il faut bien faire les choses. Être bien accompagné. Et bien structuré. Dix. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Waouh. C'est bon pour lui. C'est bon ? C'est bon. Donc, voilà. C'est terminé les amis. Donc, comme vous avez pu constater, c'est quand même le but de l'objectif. On peut continuer encore un petit peu. C'est quand même garder du jus. La semaine va être longue. On est que mercredi. Mon dernier entraînement est samedi. Je suis obligé de être vigilant. Donc, je vous remercie encore à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter. Donnez-nous des idées. Ça nous donne de la force. C'est pas grand chose pour vous. Si vous pouvez le faire, c'est super sympa. Donc, merci encore à tous pour votre soutien. Et merci Fred pour la séance. Sous-titrage ST' 501